bonsoir bonsoir tout le monde j'espère qu'on m'entend bien on voit bien que tout se passe bien pour vous de façon générale bienvenue pour cette nouvelle séance du mardi soir de requêtes autour de wikidata notamment avec le langage parker ce soir j'ai pas de programme précis en tête n'hésitez pas si vous avez des questions ça peut être une session assez ouverte donc donner vos idées et je verrai si je peux les faire en direct et répondre à vos questions c'est aussi l'intérêt de ces séances du mardi soir j'ai quand même une ou deux idées autour du nouveau portail d'open data qui a fait qu'a ouvert clairement métropole auvergne 10 jours maintenant deux trois semaines peut-être sur lequel j'ai fait un frais d'un fils twitter cet après midi que je vais d'ailleurs vous mettre en copie je vais pas reprendre cet exemple là parce que parce que je pense qu'il y'a d'autres choses intéressantes à faire peut-être que je le reprendrai en fait je sais pas on verra je suis en train de chercher en même temps c'était celui-là c'est ça donc je vous mets dans le chat le lien vers vers le fameux fil twitter n'hésitez pas à le regarder à poser des questions par contre ce qui est intéressant c'est que pour faire ce cette visualisation j'ai utilisé un outil qu'on appelle kepler dont en regardant les archives je vois que vous en ai parlé l'an dernier en novembre 2020 en fait il s'est passé du temps depuis sans doute vous l'avez oublié qui c'était à l'époque où je ne stockais pas du tout mes vidéos sur youtube si vous voulez regarder maintenant vous voyez que je suis en retard sur les vidéos youtube mais ça arrive soyez patient notamment mais d'ailleurs c'est une question aussi que j'ai pour vous c'est que les vidéos youtube je passe pas mal de temps à les retraités pour mettre le chapitrage les requêtes correspondantes pour mettre aussi des sous titres parce qu'à chaque fois un sparkle ou qui data c'est des mots qui sont mal retranscrit par la transcription automatique donc je passe du temps à le faire je sais pas si c'est vraiment utile je sais qu'il y a des noms francophones qui me suivent ou plutôt des gens pas forcément à l'aise avec le français donc c'est pour ça que j'ai fait l'effort à chaque fois de mettre même au minimum mauvaise qualité mais quand même les sous titres dites moi dans le chat si c'est quelque chose que vous trouvez important si ça vaut la peine que parfois je retarde une semaine de les publications des vidéos youtube pour ça ou pas voilà le chapitrage par contre ça me prend moins le temps et je pense que ça c'est voilà c'est aussi à vous de me dire ce que vous attendez ce que vous voulez ce que vous estime important peut-être il ya des choses aussi que je ne fais pas je ne maîtrise pas forcément bien youtube n'hésitez pas à me le dire aussi voilà il ya toujours un décalage de 10 à 20 secondes avec le tchat donc si vous avez question de poser les je regarderai en direct en direct décalé justement sinon sans plus tarder je vais vous montrer sur mon écran alors pas les requêtes parker du coup le portail open data déjà je vous donne erwan nous dit en plus je crois qu'ils ont enlevé sous citrage par la communauté si j'ai bien compris effectivement sans que cette option a disparu donc je vais le faire tout moi même c'est ça qui prend du temps pour youtube merci ne pas oublier tous les liens du chat oui justement c'est ça aussi qui me prend un peu de temps c'est que non seulement je reprends les liens du chat mais je les remets en forme parce que le chat est parfois un peu décousu où les liens seront donnés sans explication il faut que je remette mais ça effectivement c'est quelque chose que je ne dirai pas donc voilà open data pour un clairement métropole point eu qui est un portail open data comme il en existe littéralement des dizaines de milliers dans le monde maintenant et en france aussi vous connaissez sans doute au moins data goût quel portail national ou publie par exemple les ministères leurs données les grandes villes les métropoles aussi maintenant on n'ont souvent rennes nantes lyon paris et bien d'autres et donc nouvelle arrivant dans cette galaxie de sites open data est le site de clermont métropole que j'ai grandi un peu qui du coup vient tout juste démarrer donc a encore finalement assez peu de données si on accède ici au catalogue complet on a le chiffre je crois mais c'est ça il ya 37 jeux de données pour l'instant ce qui est déjà pas mal pour un site qui n'existe que depuis quelques jours ça a été préparé on a donné voilà résultats des élections municipales marché public lise des maires depuis 1960 1694 les prestataires acceptant la doume qui est la monnaie locale monnaie locale et complémentaire citoyenne depuis le dos je localisation des ruches ça c'est un truc qu'on pourrait faire sur kepler c'est marrant les délibérations les recensements de décès de naissance la carte de bruit des cartes de bruit encore plusieurs cartes de bruit en différentes années donc vous avez des données qui sont très diverses tant sur leur thématique que sur leur contenu et leur mise en forme pour tout ce qui est thématique sur la page d'accueil vous voyez je vais dézoomer un peu je suis descendu trop vite donc il ya thématique éducation formation jeunesse mobilité transport notamment tout ce qu'autour du vélo comme le monde la petite icône espace public l'habitat culture la vie associative le sport citoyenneté environnement économie recherche donc tout ça c'est des données qui sont intéressantes il ya des données qui sont intéressantes pour wikipédia d'autres pour wikidata d'autres pour openstreetmap typiquement tout ce qui est vélo elles sont évidemment sous licence libre la licence est indiquée à chaque fois on verra tout à l'heure voilà donc certaines sont des tableaux assez assez court un bâti on va regarder l'exemple des mers c'est un bon exemple pour commencer doucement les vides des mers depuis voilà donc il ya une barre de recherche aussi qui permet et on voit qu'effectivement c'est juste un tableau de 55 lignes de colonne la période et le nom du maire et vous avez toutes les métadonnées à gauche de qui a publié puisque même si c'est le portail open data de clermont métropole il ya des données qui sont publiées par la ville il ya des données qui sont publiées par tes partenaires par exemple le le réseau de transport en commun ce genre de choses il ya donc le type de données donc ici des données tabulaire classique à une table de données là qui sont plus cartographique la date de mise à jour donc 6 octobre on voit que c'est très récent le fait que cette donnée soit publiques et la licence la licence il faut cliquer pour voir que c'est la licence très souvent d'ailleurs c'est la licence ouverte après vous avez les boutons par exemple la réutilisation on va faire une carte vu le type de données c'est pas possible créer un récit ou alors il faut un compte ce que le portail est généré par argis on peut aussi accéder par un pays afficher la source des données afficher les métadonnées ouvrir dans argis aussi encore une fois si vous avez argis voilà donc du coup je disais aussi intéressant la première chose qu'on peut faire effectivement c'est récupérer les maires de clermont côté 1 par période de colonne pour le début et la fin c'est pas très friendly effectivement il pourrait y avoir deux colonnes une des buts début mandat fin mandat pareil à limite pour le maire il peut y avoir prénom nom là le nom est en fait tout en capital ce qui permet de distinguer ce que j'ai un exemple donc là on a louis amédé ulysse gasquet son nom de famille c'est gasquet et emile saint-ram c'est saint-ram le nom de famille pour aider mais ça pourrait être deux colonnes ceci dit c'est le genre de choses que voilà c'est séparé par un a donc avec un logiciel même assez simple même excel ou calque comme tableur on peut facilement couper une colonne en deux et si vous avez l'habitude de logiciels plus avancés comme open refine voire même du script du codage c'est pareil c'est assez facile de renettoyer ces données un oui aussi canard pour lesquels on a vraiment la période 1848 à 1850 qui va il ya une période un peu trouble donc là par exemple on a eu en fait trois maires élues en 1848 mais ils ont peut-être pas la précision de qui sans doute quelque chose comme janvier à mars mars à juillet et puis etc voilà bah c'est dommage effectivement qui est pas plus mais c'est déjà pas mal parce qu'il y en a 55 et une première vérification quand on va sur quoi les services ça peut de récupérer les maires pour voir si on a 55 si un acquis manque lesquels comment donc on va récupérer tous les éléments qui ont pour fonction d'être donc là l'occurrence et maire de clermont ferrand voilà juste une première requête déjà de ajouter quand même un service pour avoir non seulement l'identifiant de l'item mais sont une bêlée en langage naturel pour les êtres humains merci et on voit que voilà on n'a que 24 résultats ce qui est beaucoup moins que que les 55 qu'on a ici du coup alors et 55 sans que c'est pas le cas à clermont ferrand mais il arrive parfois que le même les maires soit sur plusieurs périodes évidemment je vais pas retrouver il me semble pas que je cherche quelque chose qui n'existe pas mais on peut avoir un maire émile de saint-ram d'une période à une haute un autre maire entre temps qui revient à une autre période erwan nous dit en 1948 c'est sans doute pas des maires mais des chefs de délégation un truc comme ça déjà techniquement même s'ils n'ont pas le titre de maire élu etc ils ont ils font office de maire donc ils peuvent compter comme maire puis là on n'est pas en 1948 mais on est en 1848 donc on a une autre période différente ceci dit c'est sans doute effectivement 1848 non c'est troisième république je ne sais plus mais cela c'est bien précisé élu mais parfois effectivement et des nominations même d'ailleurs encore en 2020 aujourd'hui il peut y avoir une nomination de maire par le préfet s'il est un vice de procédure ou que ce soit qu'ils fassent qu'une élection soit invalide ou infructueuse ça arrive encore 1948 je crois pas qu'il y ait eu de à 6 peut-être là de 35 à 35 par exemple monsieur marcombe 3444 bon à voir délégation spéciale oui effectivement révolution de février révolution de juin 1848 c'est ça tout à fait donc voilà on voit que ça c'est un jeu de données sur lequel je pourrais travailler plus tard en plus là on a le maire avec sa fonction si on va sur mon équilette a donc une pointe de cochon si je fais un contrôle f pour descendre la fonction à là c'est bien mis la dette début date de fin ceci dit on voit ici aussi on a une précision qui n'est que de l'année on peut essayer de récupérer ça d'ailleurs alors du coup va faire faire un petit tour de passe passe pour récupérer ce qu'on appelle les les qualificateurs ici un plein donc on l'appelle node et le node pour un essai je suis toujours perdu dans le nom des préfixes exact donc on va aller dans modèle de données rdf qui nous dit que paix première valeur cps et pq psp 39 du coup donc là maintenant si je fais ça j'en ai toujours 24 à 25 ok et du coup note pq pour qualificateur date de début on va l'appeler début et puis on va copier coller pour la même chose date de fin date de fin on va l'appeler tout simplement et donc pour l'interrogation début pour l'interrogation fin et récupère et on n'en a que 20 sur les 25 et du coup la visualisation de sparkle est un peu limité et nous dit 1er janvier 1935 mais en fait ce qui est vraiment stocké en général quand on regarde c'est mal et envoyé pour les confonds il est là en fait ce qui est vraiment stocké c'est juste là n'est pas ce qui est vraiment indiqué c'est juste l'année ici 35 44 vous voyez pas de précision au jour près mais je rappelle pour ceux qui l'oublient souvent que le but du wiki data quoi et services c'est vraiment cette partie là de manipulation de données la mise en forme de données ici il nous propose tout un tas de violations qui sont pratiques mais qui sont en bonus et pas toujours un toujours pas toujours aussi avancé que ce qu'on que ce qu'on souhaiterait c'est pour ça qu'il faut utiliser parfois d'autres outils c'est ça qui m'appellera tout à l'heure pour les la cartographie à vous parler de kepler voilà par contre on en voit un ou deux où là on a la précision au jour près donc là pour cela effectivement on est plus précis que que wiki data mais c'est pas toujours le cas alors j'ai plein de commentaires j'ai une commentaire d'acharazin qui nous demande si tu as leurs portraits dans les estampes d'auvergnat alors pas tous puisque auvergnat si vous en souvenez ce que je vous ai dit la semaine dernière s'arrête en 1904 donc au moins tous ceux tout cela sont après 1904 donc forcément je les aurais pas et même parmi les plus anciens je ne pense pas qu'on les ait tous tous en fait typiquement ben voilà jean joseph vimal l'âge à la jari la jari jeu il est resté qu'un an il n'a peut-être pas assez marqué l'histoire c'est quelque chose qu'on peut essayer de regarder d'ailleurs auvergnat la bibliothèque numérique du patrimoine celle-là même là si je fais une recherche non accéder donc là si je fais une recherche sur auvergnat on n'a aucun résultat alors est ce que c'est parce que son nom écrit différemment peut-être on tente la jari sans le tirer sans levier mal non celui là on n'a pas on n'a pas on n'a pas et je pense que c'est pas le seul ainsi on prend on peut reprendre deux trois au hasard mais donc philippe marquant typiquement après 1904 il sera pas au hasard de cette époque là nicole et tout nicole et confond voilà mon simple dit je pense qu'il n'est pas non plus celui-là c'est ça par contre il y en a d'autres françois granger de la mode par exemple il est un peu plus connu il est possible qu'on les nuit non non on a peut-être autant mon pied est connu mais il est trop récent après c'est là que je connais pas bien l'histoire locale de clermont ferrand mais bon bref vie mal la jari et aussi au métro à ça c'est intéressant ça me permettra de compléter ces données merci du du lien erwan nous dit d'abord qu'il ya un joli jeu de données de catalogue du manuscrit de la bibliothèque du patrimoine effectivement c'est un jeu de données qui est intéressant je vais le montrer ça va être l'occasion on va tourner sur la page d'accueil on va taper un manuscrit catalogue des manuscrits la bibliothèque du patrimoine de clermont métropole et donc effectivement un jeu qui qui est assez complet il n'y a que six colonnes je crois 1 2 3 4 5 6 colonnes c'est ça avec le nom l'auteur quand il est connu ce qui est pas toujours courant pour un un manuscrit pareil les dates d'édition sans lieu sans date ben ça arrive aussi souvent la langue ça par contre elle est tout le temps rempli et c'est vous voyez pour les plus anciens c'est beaucoup le latin c'est que partie du 37 et du 18e siècle qu'on arrive sur du français la cote qui est assez bêtement ms suivi d'un chiffre qui va de 1 et plus en plus un jusque jusqu'à 2000 je crois à peu près alors c'est un tri strict oui c'est pour ça le tri a pas l'air de fonctionner ben oui le tri fonctionne mais et la date du siècle qui ça fonctionne assez bien par exemple on a des manuscrits du 20e siècle par exemple par georges de des devises du désert il est assez marrant d'ailleurs su un clairement assez court oui techniquement c'est pas vraiment une date d'édition publication c'est plus une date de création mais vous aurez compris de vous même pour ceux qui font la différence filtre à gauche n'a pas l'air de marcher par exemple que ce avec un auteur une erreur est survenue déjà ok on va prendre siècle c'est un truc qui était plus simple à siècle a l'air de marcher pour l'histogramme on voit qu'il va effectivement il n'a pas mal qui sont des manuscrits finalement assez moderne par exemple une erreur est survenue bon bah effectivement c'est les problèmes d'un de tout nouveau site que ok en février devient membre de la commission municipale provisoire ok donc effectivement il a été maire du 5 mai au 7 juillet 1848 c'est ce qu'on disait ok de tout ça on pourrait en faire plein d'autres trucs donc ça c'est des données tabulaires juste pour montrer rapidement on a des données notamment transports qui sont évidemment des données plus cartographique par exemple rémo réseau et schéma cyclable métropolitain et vous voyez que par défaut vous avez une vue qui le temps que ça se charge voilà vous avez les segments de de route qui correspondent à les à des débats des voies pour vélo en l'occurrence différents endroits et quand on clique dessus on a d'autres informations double sens cyclable un identifiant une longueur de 136 qui devait des mètres je dirais etc etc et si vous voulez vous pouvez quand même les afficher de façon tabulaire les 1627 lignes par exemple je sais pas combien de colonnes on va masquer celle là pour avoir un peu plus avec tout un tas d'informations qui voilà des programmations qui sont réalisés puis il y en a d'autres qui sont pour 2023 vous imaginez bien que c'est pas encore fait et quand vous allez ici afficher les détails complets là vous pouvez avoir je sais pas si ça va être le cas ici oui si c'est le cas ici plus d'informations sont représentés le réseau cyclable présent ainsi que les aménagements projetés voilà on prévoit d'avoir 365 km d'ici 2028 il dit que la mise à jour est trimestrie semestrielle et on a même un contact si vous voulez faire des remarques quelle qu'elle soit sur sur ce ces données donc la première information la dernière mise à jour la date de publication etc etc la licence qu'on retrouve évidemment toujours les différents champs et leur type plein de champs il y en a qui sont de type texte qui sont de type nous et vous empruntez et des balises pour faire la recherche pour avoir par exemple tout ce qui concerne le vélo si je clique bon bah là il n'a qu'un diamant le réseau schéma si je prends clairement auvergne temps d'avoir beaucoup plus 14 il y en a qui sont limités à la ville de clermont il y en a qui sont plus large voilà vous voyez ici d'ailleurs les différentes sources dont je parlais tout à l'heure donc on a un ville de clermont clairement auvergne qui voilà on a un fichier une c'est par exemple aussi sauf qu'il faut que je décoche la balise mais ouais si je demande que insee bah voilà une base insee sirène des entreprises et établissements et donc ça c'est un gros fichier 27000 ligne voilà bon je vous laisserai chacun découvrir ce qui vous intéresse c'est ce que vous pouvez éventuellement en faire je pense que c'est pas la peine que je passe trop de temps là dessus il est déjà l'avenir est-ce que je peux faire quelque chose autour des maires oui ça peut être intéressant de prendre les maires et je prends les maires qui ont un lieu de naissance par exemple lieu de naissance c'est tout en licence ouverte 1 peut-être pas tout alors c'est que je n'aurais pas dû fermer c'est clair non plus quand je suis ici et que je cherche non pas fonction de la source c'est un filtre par licence j'ai oublié déjà je ne sais pas c'est une bonne question actuellement mention légale peut-être que ça va être indiqué personnel les données ouvertes sont mises à disposition gratuitement à part des fausses sur des licences libres la licence est descritte pour chaque jeu de données je pense que ce doit être majoritairement de la licence ouverte parce que c'est ce qui a été décidé par la dernière délibération d'ailleurs de cet été je peux pas assurer que les souhaitent tout tout ni qu'il n'y ait pas des futures données qu'ils soient pas sous d'autres licences il n'est pas impossible par exemple que je fasse des extractions de de données concernant clairement depuis wiki data et du coup ces données seraient en licence et c'est zéro par exemple peut-être que je le ferai même si l'intérêt de dupliquer les données pas forcément évident l'intérêt ce serait plus de les remettre à disposition du public sur ce site bon bref je n pour l'essence et puis on va prendre aussi du coup qu'à un lieu de décès lieu de mort on va l'appeler lieu m comme mort on va récupérer du coup mieux m m ce que j'en ai beaucoup j'en ai 16 je vais peut-être retirer je vais repasser sur une syntaxe plus clair de l'été et on va enlever tout ça hop et puis du coup on a pu le début et la fin c'est pas mal plutôt que d'avoir juste le lieu ce qui va nous intéresser c'est d'avoir la corde coordonnées coordonnées géographiques voilà donc là je vais pas demander le lieu mais la coordonnée du lieu donc corde et puis lieu du coup pour changer le nombre variable ce sera plus clair corde n corde m et donc pour chaque personne on a deux points le point de naissance et le point de mort est donc là ce qui est intéressant c'est donc du coup de le voir sur une carte puisqu'on a des points est ce que vous permet de faire la visualisation un peu par défaut c'est de vous afficher tous les points sur une carte mais là quand vous êtes dessus il n'est pas évident de savoir lesquels sont la naissance la mort qu'il n'a pas mal qui sont nés d'ailleurs à clermont ferrand pour clermont ferrand voilà évidemment chamalière qu'elle est commune d'avant françois granger de la motte on l'a ici lui et on a les deux points mais sans plus de précisions on peut dans comment s'appelle en sparkle faire des précisions on peut dire afficher d'une couleur les lieux de naissance et les lieux de mort on peut essayer de tracer des lignes mais c'est devient rapidement vastidieux c'est pas forcément intéressant question sur l'affichage de map est ce qu'on peut choisir un autre fondement c'est pareil le fond c'est par défaut le fond open street map repris par wikimédiens et donc du coup c'est pas c'est pas paramétrable mais comme je disais ce parc elle est pas le fin de ce coin et services n'est pas fait pour faire la visualisation mon soir hugo lopez et très bonne remarque de mettre des noms complet parce qu'effectivement à plein et puis du coup tout complété ici naissance mort ça sera d'autant plus parlant voilà là ce qui nous fait c'est qu'il donne les coordonnées brutalement mais kepler va pas aimer ce format de données il va nous vouloir les lativer les longitudes séparées et c'est là je vais tricher en regardant ce que j'avais fait en novembre dernier sur le fameux et torpades que je n'utilise plus beaucoup d'ailleurs mais qui reste d'un point de vue archivistique intéressant et du coup si je cherche par kepler voilà on avait trouvé une requête c'était pour les monuments du québec à l'époque et le petit bout de code que je me souviens jamais voilà qp 625 etc pour avoir l'attitude longitude et donc du coup ça en fait je leur ai placé donc c'était pas item du coup ça je peux l'appeler loc naissance et la loc naissance ou à des coordonnées que j'appellerai la naissance et puis du coup je peux faire la même chose en double du coup pas pour la naissance mais pour la mort pour l'attitude de mort et longitude de mort vous voyez qu'un code un peu sportifique spécifique avec wikiba géolatitude et wikiba géolongitude pour récupérer les données là où on veut donc latitude naissance longitude longitude naissance là on a un beau on a des données qu'on va pouvoir utiliser dans kepler donc je vous copie avant d'oublier cette requête et une autre question bonus des rois on peut changer l'ordre dans l'info bulle ou rajouter du texte rajouter du texte oui changer l'ordre je ne suis pas sûr encore une fois si vous voulez faire un truc très propre c'est pas l'interface qu'il faut utiliser on va aller sur kepler point gel celui là même ça va marcher et fait des mots c'est pas qu'il plaire point gel qui plaire gel c'est juste un peu lent ce soir étrangement donc c'est un site de cartes où il ya deux users guide et documentation tout en anglais malheureusement get started alors du coup ce qu'il faut que je fasse c'est que les données que j'ai ici je les récupère non je peux peut-être les récupérer par l'url directement si je prends du url qui est quelque part ici que je ne garde que la partie que que je souhaite alors du coup il ya plein de trucs qui sont pas du url ici source je dégage le frème au peuple et ça je dégage on va tenter comme ça fait ce que ça marche erreur bon on va passer par le faut que j'ajoute un truc à la fin je sais ok bon url télécharger je vais prendre en forme à csv enregistrer le fichier sur mon ordi à la limite ça suffira du coup je ne sais plus où il l'a enregistré dans les téléchargements j'imagine browser file ce que j'ai appelé query point csv je ne sais pas si c'est le bon on verra tout de suite déjà par défaut il aime nous mettre à san francisco alors que nous on sait très bien que ça ne concerne pas san francisco les deux mots qu'on a je pense que twitch plus kepler plus le stream anti lourdement mon ordinateur c'est aussi pour ça j'avais pris un essai simple hop là donc là je serai centré sur la france ça permettra de mettre les données correctement donc là on a vu qu'il a récupéré le fichier quoi ils pensaient avec d'un ligne et ensuite on lui on peut ajouter d'autres données plusieurs formats possibles est effectivement pareil sur un le coin service il ya plein de formats de sortie jason jason verbeux d'ailleurs un format un peu plus complet tsb csv tableau html et images svg quand c'est pertinent évidemment donc là on va prendre une visualisation sous forme d'arc je vais essayer de faire des arcs entre le lieu de naissance et le lieu de mort des personnes donc l'attitude c'est là que c'est important d'avoir un mille à l'attitude et le nom de variable qui est parlant donc l'attitude de naissance et la source la longitude de naissance et la source de longitude et la latitude de cible ce sera donc la mort la longitude ça sera et là le temps qui calcule sous vos yeux ébahis on voit des arcs apparaître entre le lieu de naissance et le nom et ça c'est quelque chose que effectivement ce parc elle pouvait pas faire l'appareil il a mis monocouleur mais on peut choisir les couleurs on va aller du un joli bleu un verre j'aime bien c'est les couleurs qui passent relativement bien en tête mettre un truc tu vois là puis la source on va mettre plus clair pour bien voir la différence de clair à fond c'est moi même et du blanc est presque et donc voilà on voit les cartes et une fois que là on peut faire d'autres on peut mettre des traits plus épais par exemple des traits moins épais 21 c'était un peu beaucoup mais on peut mettre 10 ça peut être un peu plus parlant pourrait faire d'autres couches on pourrait faire d'autres choses puis si on est content peut juste masquer la barre sur le côté et là on peut jouer avec la la visualisation et par exemple passer en visualisation 3d et avoir une carte comme ça et avec le contrôle de la souris pareil on peut mettre la carte exactement comme on veut donc là par exemple vu que la carte est assez nord sud ça peut être intéressant à mettre peut-être plus comme ça après c'est là de la vue subjective de chacun quelque chose comme ça par exemple ouais pas trop mal ça et qui est mort à nice alors je ne sais pas si on peut cliquer ici pierre léon bérard de chazelle et il nous remet le lien qui atteint personnalités politiques voilà bonjour monsieur album des députés 1850 de 1857 c'est de me donner une année déjà une date qui est né en 1850 à clermont ferrand il est mort en 1876 et les morts non pas à nice mais à cannes et il était fonction député du puits de dôme maire de clermont ferrand 1850 1860 voilà il était député conseiller général depuis le dos aussi voilà et après voilà je vous ai montré kepler n'hésitez pas à faire tout un tas d'autres essais de type de visualisation j'aime beaucoup les arcs c'est quelque chose que kepler est un peu le seul à faire en plus c'est vraiment pas mal on voit bien on a là on a la main en plus sur les couleurs sur plein d'autres choses mais il ya d'autres types donc là j'ai mis les arcs mais j'aurais pu faire des lignes des simples lignes à plat sur la carte le problème des lignes c'est que très rapidement c'est devient illisible quand il ya des lignes qui se croisent là typiquement on n'arrive plus à voir qui croise qui l'avantagent des arcs que c'est que c'était un peu plus lisible de voix on voit bien que typiquement là il ya deux de très différent il ya quelqu'un d'ailleurs qu'on voit bien là qui est né ici je ne sais pas où quelque part entre tours gauche peu importe et qui est mort à paris malgré le fait qu'il a été maire ici à clermont ferrand alors que la plupart ont un lien de naissance ou de mort à clermont ferrand ou des environs et en un autre qui part du même endroit mais lui n'est mort à clermont ferrand ce qu'on a un autre type de visualisation et un hitmap est ce que ça peut nous donner quelque chose hitmap ben non enfin si on peut faire essayer avec la latitude et longitude de naissance ouais la map nous donne pas grand chose peut-être quand on va quitter la vue 3d et on va zoomer on voit que les lieux de naissance c'est très autour de clermont ferrand sans surprise les ruches d'abeilles est ce que ce sera une visualisation intéressante à chaque fois en fonction de votre jeu de données c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas si ça correspond à vos données parce que pour chaque type de données on allait avec bini veut même pas me le faire du tout gris peut-être la chose non carré parfois il va pas du tout vouloir parfois ça dépend de choses et d'autres ça me permet de dire que là j'ai pris aussi s'il veut bien hugo qui nous suggère de faire la même chose avec tous les membres du gouvernement français quand tu vois comment mon ordinaire quand je suis en stream je le ferai pas mais vous de votre côté normalement c'est assez faisable par contre oui là j'ai choisi les deux couleurs à la main mais je peux aussi choisir une de le faire en fonction d'un critère quel qu'il soit donc là ça sera pas très pertinent ça je sais pas comment les débrouilles mais il peut colorer alors là c'est en fonction du du libellé lui-même on aurait pu faire en par exemple en fonction de la distance que les arcs les plus courts soit les plus foncés ou ce genre de choses il ya plein de façons de faire il ya des voilà des échelles de couleurs qui sont pré proposés c'est toujours intéressant je trouve tout ça quand on a là quand on a des données à visualiser qu'on veut donner visualiser de façon un peu sympathique c'était pas mal voilà ça fait déjà pas mal pour ce soir je sais pas s'il ya des questions autour de saint ce que j'ai montré tout ce que je voulais montrer sur kepler je crois là les boutons j'utilise pas forcément comme je disais on peut rentrer plusieurs types de données on peut faire plusieurs choses des liens vers le guide on peut partager le résultat un problème du partage de résultats c'est qu'il faut le stocker on peut exporter une image par exemple exporter les données mais bon ça les données normalement vous les avez directement exporté depuis depuis wikidata et vous pouvez partager l'url mais en fait l'url il va vous demander de vous connecter un service si ça va changer mais c'est ça il veut les stocker soit dans une dropbox soit dans cartes où il faut se connecter ce qui n'est pas toujours pratique on n'est pas de chaque fois mon dropbox j'oublie le mot de passe jean recréer un nouveau voilà merci pour la découverte de kepler le diguer le room ben merci et bonne soirée à toi si tu dois repartir je repasse en face écran pour prendre s'il ya des questions éventuellement n'hésitez pas à poser des questions que ce soit autour de kepler ou autour d'autres choses soyez pas ne vous limitez pas forcément au sujet de ce soir il ya beaucoup chose à dire mais il ya plein de questions en dehors des la carte au faut pas hésiter j'avais autre chose à vous présenter que j'ai oublié en visualisation en outil à citer je vais retourner sur mon écran et on va aller sur le bistrot de wiki data donc là ça je vais le fermer on va faire ramer mon ordinateur au passage et donc là à chaque fois quand vous êtes sur wiki data vous pouvez aller sur le bistrot qui est le lieu de discussion principale une question je la mettrai tout à l'heure et il ya une des dernières questions par pâques voilà ici observable alors j'ai pas eu le temps de regarder comment fonctionnait cet outil donc je vais pas en parler plus que ça mais je veux juste mentionner qu'il existe donc voilà on est sur un site qui s'appelle observable hq et le lien pour les femmes et le prix nobel et les prix pas que le prix nobel d'ailleurs donc le pourcentage de femmes pour un voilà si je clique sur tout ça va pas le faire pour chacun des cinq prix nobel 5 6 prix nobel 6 ah oui il a ajouté l'économie même si c'est le prix de sciences économiques en mémoire de monsieur lobel et bon voilà donc il y en a les six et le pourcentage donc on voit que le prix nobel de la paix et celui qui est presque à 20% de femmes on voit ici 16 pour 100,5 suivi par la littérature 13% acteur est donc ça c'est pareil il fait des visualisations à partie auto semi automatiquement en fait on lui donne au départ la valance qu'on appelle la partie 1 par x des requêtes donc les requêtes wiki data vous connaissez un select les personnes qui ont eu le prix nobel donc ça je ne sais plus lequel c'est le 791 mais c'est pas grave et on récupère leur genre et on fait un bain pour dire s'ils sont hommes ou femmes et on compte on a ici un somme et un compte et puis il en fait plusieurs qui permettent de générer les tables qui sont ici du coup et qui permet de générer automatiquement les les graphiques alors on peut faire des graphiques assez des graphiques en bas donc par prix nobel et répartition par un par décennie mais on peut faire aussi pareil on a la main on ne sait plus si c'est ce bouton un bouton là voilà ici et on peut dire quantitatif qualitatif je ne sais plus on peut faire on peut changer les couleurs et faire plein de choses c'est très pratique et effectivement ça peut être fork et réadapter tout ce qu'on veut pour ceux qui connaissent le principe des notebooks pose jupiter il ya plein de notebooks en ligne maintenant de ce genre là mais voilà c'est un sujet que j'explorerai moi même déjà pour mieux le comprendre et et que je vous présenterai une prochaine fois voilà et en plus du coup suite à ma demande pack a fait une une introduction à observable pour les utilisateurs de wiki data donc oui il rappelle d'abord ce que c'est qu'il atteint une base de connaissances il nous parle du query service il nous dit qu'observable c'est un notebook en javascript voilà il parle d'un d'autres notebooks comme jupiter il nous dit à quoi ça sert et c'est qui visualiser une requête sur les différentes façons de faire les exemples d'autres exemples de récupérer les résultats les mettre en forme sur les différents tintin et milou par exemple ok cool qui sont les personnages qui apparaissent le plus souvent dans les albums de tintin et milou tintin et milou le capitaine de blocs et dupont et dupont professeur tournesol bien qu'à castafort avant les duponts séparément et après des gens que je ne connais même pas forcément de moins en moins connus colonel alvarez docteur kroll spell et et en fait voilà il fait des comptes on peut faire voilà des différentes occurrences d'observation des personnages au fil du temps des des albums j'imagine ses albums en abscisse et les personnages en ordonnée on peut faire beaucoup de choses c'est à vous de savoir après ce que vous l'explorez voilà donc c'est sur le bistrot comme je disais et je vais vous redonner le lien ici et du fou effectivement pour ceux qui sont un peu sur la technique ça fonctionne d'une part en javascript comme il le dit je ne sais plus ici j'ai le script et pour la visualisation c'est la syntaxe vega que qui est la même qui utilisait d'ailleurs la balise graphe à l'intérieur de wiki data si vous allez sur un une page wikipédia celle sur le pont l'évêque par exemple et avec le pont l'évêque vous avez ici une syntaxe enfin grave que générer dans wikipédia qui est aussi en syntaxe vega donc vous apprenez le vega pour deux outils différents c'est pas une mauvaise chose et ben vega c'est une syntaxe de c'est une grammaire d'écriture de databilisation qui est spécifique à ça aussi jeu vk je ne sais pas s'il ya un article sur le sujet qui nous donnerait plus d'informations mon ordinateur est en train de décéder les gars méga c'est un tac visualisation puis pas de passion vega dommage langage peut-être je vous donnerai lien une prochaine fois non il n'y a pas pas pour aujourd'hui tant pis voilà je ne sais pas s'il ya d'autres questions éventuellement pour finir comme je n'ai pas préparé grand chose pour aujourd'hui donc c'est normal que que je m'arrête là sauf s'il ya des questions évidemment mais si suis-je bête s'il y avait une question d'air one que j'ai bêtement oublié non pas sur l'écran la plage faire tout ça je mets le lien alors qu'avons-nous là donc j'ai fini mon projet sur l'exem non ok on va passer sur l'exem une thématique qui me plaît bien donc gentil et des états souverains l'exem partie cool ça c'est le ti den vel qui est présent dans le chat d'ailleurs je crois ce soir il pourra corriger si je dis des bêtises et donc à partir d'une requête on affiche différents concepts et dans l'exem 202 concept qui doit être les états souverains effectivement ils demandent dans une seule langue le français ok 372 l'exem 364 sens 100% complet ou félicitations et donc effectivement à les pays chine et puis les gentils et chinois chinoise cool ça me semble pas mal vu comme ça ok je sais pas si les questions particulières où tu voulais un mais vu comme ça c'est bon on va peut-être ouvrir un des d'exem pour voir un discuter des précédentes sessions donc voilà chinois français non habitants de chine gentil et de république populaire de chine chinois d'ailleurs ne se limite pas à la république populaire de chine on pourrait mettre est-ce qu'on mettrait ici on mettrait une autre valeur chine je sais plus qu'il ya la région culturelle par exemple des habitants de la région chine en général la république de chine qui est l'ancienne version c'était aussi des chinois la chine taïwan techniquement on les appelle aussi des chinois mais moi je les mets c'est pas si je le mettrai là ou si je ferai une ajouté un sens ici un deuxième sens habitant de chine actuelle habitant de chine autre à voir ça c'est une bonne question sur laquelle autant il ya des trucs où j'ai des réponses autant la jeune c'est à demander clique sur edit à côté de couririe on voit la couririe et on va voir la couririe on va l'agrandir même à limite ce sera plus lisible au concept nature donc ça j'imagine que c'est état souverain qui optionnel à une population si une population du coup tu les tri par population et en prend que 300 ça c'est très bien le limite là c'est une bonne idée même si normalement on n'a pas 300 c'est bien les mettons juste pour rire on va mettre en deux par exemple jeter d'autres langues ici c'est ici qu'il faut que je mette je ne sais plus on va mettre aux deux endroits display language language filter on va tenter search oui ah non alors j'ai fait n'importe quoi parce qu'ils me donnent d'autres langues je me suis trompé dans les langues que j'ai ajouté ce que je vais demander en deux et mon ami d'autres ok étrange que je fais que je fais un espace pas virgule merci beaucoup on voit que voilà en anglais ils sont à 3% en allemand ils sont 7% et en français à 100% par contre c'est chelou parce que pourquoi quand je mène une virgule ou alors si je mets auto plutôt d'ailleurs auto search voilà il m'en met en auto il me met que ma langue fr anglais 3% ok non mais c'est bien ven si tu mets ng il va comprendre mais tu peux mettre juste en et il comprend aussi très bien aussi bien même de coliseau 631-9 639-1 plutôt c'est bien en par contre alors juste je suis perdu si je me dis virgule il me donne tout c'est un peut-être un bug qui n'était pas prévu mais c'est intéressant et de voir qu'en fait du coup j'avais pensé à l'anglais et allemand mais en fait je vois qu'en espagnol il ya 93% aussi classe et états-unien ben voilà il ya americano est tout donnant 6 états-unien et nord et américains nord américains les deux codes existent oui tout à fait les deux codes existent mais en fait en les sous-parties de 639-1 le côté en et 639-2 peut-être même et 3 c'est eng donc c'est pour ça qu'ils comprennent les deux c'est cool et ouais c'est intéressant de voir que voilà les espagnols ont fait 93% les les danois 54% le beaucoup meule beaucoup de moulent de moulent 96% donc c'est du nord régime et d'autres langues sur un 0% ça c'est marrant cool 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 et là on l'a fait du coup avec les états souverains ici on aurait pu mettre comme une française par exemple comme une française à 36000 dans la plupart sont tellement le titre que personne s'est embêté de définir mais faire des choses et regarde la map oui tu m'as donné lien déjà tout à l'heure j'ai oublié on va conclure là dessus d'ailleurs pour ce soir mais sur ordia un outil qu'il est très bien par ailleurs donc quand on va sur la page c doit être le language statistique je ne sais plus quoi pour retrouver le lien aspect mexique statistique je ne sais plus bon c'est pas grave d'une façon d'une autre on peut arriver à la fin sur la page concernant 850 le français avoir des infos par rapport aux français et notamment quand on descend donc là par exemple moi qui a beaucoup de noms en anglais quelques en français les adjectifs des verbes quelques noms propres des adverbes etc et quand on a ici on a la carte de tous les démonymes effectivement c'est assez classe de voir tout ça rempli même si voilà dans la plupart des pays on n'a qu'un point pour le pays mais c'est déjà mieux que c'est déjà mieux que rien et quand on joue on voit que en france on a été un peu plus loin que juste le pays et notamment on avait déjà un indice tout à l'heure quand il nous a parlé de nice mais on voit la région couverte par erwan donc par exemple comptoir comptoise gentil et de compte je ne connaissais même pas la ville de comptes mais voilà on voit ici le super travail qui a été fait par erwan merci beaucoup à lui voilà et ça typiquement ben voilà là on fait une carte au qu'est la carte et la visualisation par défaut de 2 2 or dia qui s'appuie sur un sparkle et on n'a que des points qui sont tous rouges ça pourrait être intéressant justement ça de 2 m de mettre dans kepler en fonction de qu'est-ce qu'on pourrait faire la longueur mettre une couleur en fonction de la longueur du mot ça peut être marrant en fonction de oui bon là j'ai pas beaucoup d'idées de couleurs mais on pourrait faire des cartes en couleurs c'est pas de plus intéressant et puis on pourrait choisir le fond de cartes on peut le choisir là on peut pas le choisir c'est forcément oui c'est par défaut blanc mais sur kepler on peut choisir au moins la couleur blanche ou noir vis et s'ennuie comme on dit et je crois qu'on peut même changer choisir d'autres cartes voilà voilà il est 19 heures pile qui est une toute dernière question n'hésitez pas à me poser la question je vais m'arrêter là sinon pour aujourd'hui je vous dis rendez vous mardi prochain normalement avec un invité on parlera d'exposition et de musée voilà si vous voulez voir l'ami alios sur sur twitch aussi n'hésitez pas normalement il ya une session ce soir c'est bien ça je vous donne le lien directement ce sera encore mieux qui fait plutôt du wiki source en général mais c'est intéressant quand même aussi sur twitch il ya d'autres personnes d'ailleurs qui tweet n'hésitez pas à les voir en anglais par exemple si vous parlez la langue il ya rebecca o'nil qui fait plutôt les midis mardi et jeudi midi je me souviens bien et d'autres personnes que j'ai mis d'ailleurs dans ma chaîne twitch j'ai fait des recommandations d'autres chaînes qui sont bien et voilà donc j'ai laissé le temps de poser des questions il ne semble pas y en avoir donc je vais vous souhaitez une bonne soirée et vous rappelez que vous pouvez me contacter n'hésitez pas sur les réseaux sociaux directement sur la page des discussions sur wiki data et par mail par un pigeon voyageurs que vous voulez n'hésitez pas à charrazin me dit aussi maintenant un patrouilleur vp qui patrouille en direct aux intéressants je l'ajouterai dans mes contacts recommandés du coup sur ma page merci beaucoup à toutes les personnes présentes n'hésitez pas comme je disais à me contacter et me faire des suggestions d'idées des suggestions d'amélioration des trucs où j'aurais été trop vite vous voulez que je revienne et qu'on prenne plus de temps pour expliquer un détail comme disait la semaine prochaine j'ai déjà prévu le sujet la semaine suivante on verra c'est aussi selon vos envies ciao tout le monde à une prochaine portez vous bien ciao